Le moment est venu de se mobiliser collectivement. Comment pouvons-nous impulser le changement que nous voulons voir se réaliser et créer des systèmes WASH robustes ? En encourageant l'action collective. Une action collective consiste en la collaboration d'un ensemble diversifié d'acteurs engagés à répondre à un défi complexe. La prestation de services WASH durables pour tous en est un. L'action collective pour les services WASH nécessite la collaboration de toutes les parties prenantes engagées dans la prestation de ces services afin de parvenir à une compréhension commune des défis à relever et d'élaborer une réponse unifiée. Elle doit se traduire par des attentes clairement définies, des objectifs convergents et enfin des ressources orientées vers la réalisation d'un but commun. Il s'agit de bien plus qu'une simple coordination d'efforts. Il s'agit de réaliser un changement. Pour ce faire, 5 piliers sont nécessaires. Un programme commun. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce que nous essayons de faire ? Des systèmes communs de mesure. La façon dont les progrès sont mesurés est-elle uniforme et compréhensible pour tout le monde ? Des activités synergiques. Les activités sont-elles axées sur l'agenda commun ? Une communication continue. Les connaissances et idées sont-elles activement partagées ? Une plaque tournante. Existe-t-il une personne chargée de supporter le processus et de le maintenir ? Lorsque tous ces facteurs concourent à l'action collective, celle-ci a un impact positif sur le changement que nous voulons voir se produire. Par conséquent, plus que de s'attaquer individuellement au programme, combinons nos efforts et nos ambitions à travers l'action collective pour produire de meilleurs résultats. Il est temps de passer à l'action collective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada